Bonjour, aujourd'hui on va travailler avec les commandes les plus utilisées dans Linux. A noter que toutes ces commandes fonctionnent aussi sur macOS, WSL et partout où vous avez un environnement Linux. La connaissance de Linux reste toujours cruciale. On peut changer plusieurs langages de programmation des passés au fil des années et aussi on utilise plusieurs systèmes au fil des versions de Windows par exemple, car ils deviendront non demandés. Aujourd'hui, nous allons apprendre beaucoup sur l'échelle où l'invite de commandes et les différentes commandes de Linux qui sont utilisées à divers niveaux. Certaines d'entre elles que vous utiliserez tous les jours et certains d'autres que vous n'utiliserez que rarement. Donc, si vous êtes un débutant, vous pouvez commencer par le début en travaillant avec les commandes de base, créer des dossiers et des fichiers, etc. Après, vous pouvez vous déplacer vers les commandes que vous voulez pour ne pas perdre votre temps. Je couvre également certains conseils qui sont assez importants, mais si vous êtes un utilisateur Windows, pourquoi casser vos têtes pour connaître les commandes Linux ? La réponse est surtout si vous êtes un développeur web, ingénieur en informatique, data scientist, DevOps, administrateur système et réseau, administrateur de la sécurité ou un industriel, etc. Il faut savoir c'est quoi un shell. Qu'est-ce que la terminologie, noyons, base shell, comment installer Windows pour Linux ? Puis, nous parlerons également de conseils tels que structure de commandes et arguments et options d'utilisation de la structure de dossier de la norme de redirection Linux. Les permissions et les autorisations sur Linux. Alors, commençons par pourquoi devons-nous encore utiliser des commandes textes ? Ou bien des commandes de texte ? Alors, sachez que vous pouvez faire beaucoup de choses à partir du terminal en utilisant ces commandes. Vous aurez plus de contrôle, un meilleur accès si vous voulez démarrer un serveur, interager avec des bases de données, modifier les autorisations. Vous devez connaître les commandes du terminal pour le faire. Et encore, c'est plus rapide, par exemple, sauvegarder une tente de fichiers ou de les créer dans un coup avec une seule commande ou une seule ligne. Et si je la fais avec la souris ou clavier, ça peut prendre des heures. Et voilà l'utilité de commande. Et vous pouvez voir dans ma vidéo automatisation des tâches dans Windows et le cas échéant dans Linux, un exemple comment j'ai gagné plus de temps. Ainsi, il y a beaucoup de programmes ou services qui n'ont pas une interface graphique et donc vous n'avez qu'à travailler avec l'échelle. Et en général, on peut faire les choses plus vite. Et sur Windows, c'est la même chose, mais c'est un peu différent. Les commandes qu'on va voir pour toutes les distributions Linux sont descendantes d'Unix depuis les années 70. Maintenant, nous verrons aussi, quelque part ici, tous les différents systèmes d'exploitation juste pour montrer comment c'est complètement différent. Malheureusement, pour nos utilisateurs Windows, ces commandes n'existent. Mais Windows est là son propre ensemble de commandes et son propre shell et sa propre façon de faire. Je vais donc parler de la façon dont nous pouvons faire fonctionner ces commandes Linux sur Windows. Mais juste pour comprendre qu'il y a beaucoup de systèmes d'exploitation inspirés et descendant du système d'exploitation Unix original. Rappelez-vous que Linux est un noyau qui relie le matériel au logiciel. Mais quand on parle de choses comme Ovento, c'est une distribution. Linux, parmi de nombreuses distributions, peut être des milliers de distributions. Puisqu'elle est open source et chacun de vous peut créer ou développer sa propre distribution. Par exemple, Fedora, Slackweb, Backtrack, Ovento, etc. Le terme shell, vous en avez peut-être déjà entendu. Si vous êtes sous Windows, vous avez peut-être entendu de PowerShell. Ou vous avez peut-être entendu le Bash ou Zshell. Le terme shell vient du fait que c'est la couche externe autour du système d'exploitation. La fenêtre de terminal sur Ovento et la plupart des distributions Linux s'appellent Shell. Ce shell s'appelle Bash. Sur les Mac de nos jours, le shell s'appelle Zshell. Ou bien ZSH. Un autre très populaire, je vais parler de l'installation. Et vous verrez que, heureusement, Zshell est très similaire et les commandes sont toujours fonctionnelles. Mais, il est bon de savoir qu'il existe des verants shells et que le travail de ce shell est de prenez ces commandes et transmettez-les au système d'exploitation. Et comme je l'ai mentionné, Bash est le shell le plus populaire. Donc, si vous êtes sur un Mac, vous n'avez pas besoin d'installer Ovento. Parce que les commandes que je vais exécuter fonctionnent aussi sur Mac. Mais pas sur Windows, car il ne fait pas partie de cette famille Unix. Elles fonctionneront différemment. Windows a son propre ensemble de commandes. Mais il y a des moyens d'exécuter des commandes Linux sur Windows sans installer de machine virtuelle. Vous savez que la machine virtuelle consomme beaucoup de ressources. Mais il y a un outil appelé ce système Windows WSL pour Linux. Publié par Microsoft et cela nous permet d'exécuter Linux directement sur Windows 10 ou Windows 11. L'application appelée PowerShell. Mais j'ai besoin des autorisations administrateurs pour le faire exécuter PowerShell en tant qu'administrateur. Et cela m'ouvre une nouvelle fenêtre Windows OSHL. Et nous essayons de WSL Dash Install. Vous pouvez installer l'application de Terminal Windows. Et vous pouvez maintenant exécuter Ubuntu à partir de Windows. Sinon, j'ai une vidéo comment se connecter à une machine RDP Linux. Pour tester les commandes directement sans se casser la tête avec cette installation.